bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'Eliakim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars et que vous êtes prêts à entamer le mois d'avril le printemps qui est arrivé donc j'espère que vous allez pouvoir en profiter également de ce beau temps alors pour ceux et celles qui vivent dans des pays où il y a la neige et le froid bien c'est bien on accueille bien le printemps donc aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois d'avril pour le signe du lion alors bienvenue les lions bienvenue à tous les autres signes également avant de commencer comme à l'habitude je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général qu'il se peut qu'ils ne correspondent pas avec ce que vous vivez présentement alors je vous encourage fortement à aller voir les vidéos qui regardent votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour trouver un complément d'information et si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire pour vous alors dès que vous communiquez avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos je vous envoie la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé alors n'oubliez pas également que les tirages sont des tirages de poste de probabilité donc il n'y a rien qui est coulé dans le béton que vous avez toujours votre pouvoir en même vous avez toujours le le pouvoir de changer les choses si quelque chose ne vous plaît pas c'est à vous de décider qu'est ce que vous faites avec ça et la clé ici de la destinée elle est là pour vous le rappeler d'accord donc peu importe ce que le message que vous allez recevoir ici vous pouvez décider de changer le cours des choses pour vous donc voilà mes chers quand les mes chers lions plutôt on va commencer tout de suite pour vous alors le tirage il est vraiment général et peut s'appliquer à plusieurs aspects de votre vie mais vous allez comprendre un peu c'est vous en fait qui allez voir comment il peut s'appliquer à vous dans votre vie présentement alors on commence avec la carte de la justice inversée donc on voit que présentement vous avez besoin de trouver l'équilibre dans votre vie peut-être l'équilibre que vous que vous avez besoin vous devez faire le bilan de vos actions passées faire le bilan de nos actions passées ce n'est pas nécessairement de se reprocher des choses c'est plutôt de de faire cet exercice là de bilan pour pouvoir mieux avancer vers notre futur d'accord parce qu'on voit qu'il ya un besoin d'équilibre ici et en faisant le bilan de vos actions passées bien ça va vous permettre de préparer un peu mieux votre futur parce qu'en ce moment on voit que tout se bouscule dans votre tête on a le 3 de bâton inversé on dirait qu'il ya quelque chose peut-être qui vous tracasse en ce moment donc vous devez mettre de l'ordre dans vos idées parce que avec le 3 de bâton on voit que vous êtes en train de vous investir dans quelque chose peut-être que en tout cas on voit que vous mettez beaucoup d'énergie soit un projet ou ou en quelqu'un peu importe vous vous dépensez beaucoup d'énergie en ce moment dans un projet quelconque ou quelque chose un événement qui va arriver pour vous vous investissez beaucoup là dedans et aussi vous défendez on voit que vous défendez quelque chose ou quelqu'un il ya quelque chose que vous êtes en train de protéger donc vous devez avancer avec courage vers votre objectif un peu importe quel objectif de quel objectif il s'agit et vous ne manquez pas de courage vous en avez du courage même si les choses ne sont pas évidentes pour vous en ce moment bien vous avez ce qu'il faut pour réussir pour arriver à votre objectif peu importe ce que vous êtes en train de protéger ou de défendre vous avez du courage le courage nécessaire de le faire d'accord mais pour y arriver vous avez besoin d'équilibrer vous avez besoin de mettre de l'ordre dans vos idées ici d'accord on voit qu'il ya quelque chose qui vous tracasse probablement que une des choses qui peut vous tracasser pardon c'est que peut-être que vous vous inquiétez par rapport à vos ressources financières en ce moment on a le valet de deniers ici mais soyez conscient ou consciente que vous avez de belles opportunités ou de belles possibilités devant vous d'accord cette inquiétude là on ne sait pas nécessairement d'où elle provient d'accord parce qu'on voit on parle ici de beaucoup d'investissement alors peut-être qu'il ya quelque chose en quoi vous êtes en train d'investir et qui vous inquiétez qui vous fait que vous vous inquiétez parce que vous ne savez pas encore le résultat de cette investissement là peut-être et ça vous inquiète au niveau financier mais quand même avec le valet de deniers qui se présente à l'endroit pour vous il y a de belles possibilités au niveau des ressources financières d'accord je vois un peu plus loin que je sais pas si vous vous souvenez de des derniers tirages que j'ai fait pour certains d'entre vous pour les lions alors on voit encore ici que quelqu'un vous cache quelque chose il ya une vérité qu'on vous a caché d'accord il ya une vérité cachée et peut-être que il ya quelqu'un qui ne vous a tout simplement pas dit toute la vérité il vous manque des éléments d'information et cette vérité cachée elle provient probablement d'un homme qui qui semblait pourtant vous aimer je suis pas en train de parler d'un tirage amoureux en nécessairement ça peut être un amour amitié aussi ou ça peut être aussi une femme mais c'est un personnage en tout cas qui avait qui semblait avoir de l'amour pour vous mais qui vous a déçu d'une façon quelconque d'accord les deux cartes ici sont inversées donc la papesse inversée vérité cachée de la part d'un personnage ou d'une personne qui semblait vous aimer mais qui vous a déçu alors regardez autour de vous ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé peut-être que ça rapporte ici votre inquiétude peut-être à rapport avec les idées que vous avez en ce moment que vous devez faire vous devez trouver votre équilibre et vous devez mettre de l'ordre dans vos idées donc ça ça provient probablement de de cette vérité cachée de ce personnage ici d'accord qui vous crée des inquiétudes au niveau financier d'accord si on va un peu plus loin on a le 10 de bâton donc même si les choses ne sont pas évidentes pour vous en ce moment vous avez le courage d'avancer vous avez le courage nécessaire pour pour arriver à régler ce problème là parce qu'on voit ici avec le 10 de bâton que vous avez peut-être un fardeau vous portez peut-être un fardeau en ce moment mais on vous invite à ne pas abandonner parce que la lumière est au bout du tunnel d'accord le 10 de bâton nous parle de beaucoup de difficultés ou bien d'un fardeau lourd à porter mais on voit le soleil on voit l'aube ici donc de faire un dernier pas d'avancer de ne pas abandonner et d'avancer parce que la lumière est au bout du tunnel d'accord ensuite on continue avec le roi de deniers alors cette personne là ici en ce personnage là qui qui vous a déçu qui vous cache quelque chose bien ce n'est pas nécessaire de vous inquiéter outre mesure en on voit que vous avez vous êtes en train de réfléchir beaucoup mais ne vous inquiétez pas outre mesure parce que de toute façon cette personne là n'était pas une personne sur laquelle vous pouviez vraiment compter d'accord peu importe les attentes que vous vous aviez envers cette personne là cette personne là n'aurait pas pu répondre à vos attentes on a le roi de deniers inversé alors c'est quelqu'un qui est peu fiable et d'après moi c'est le même personnage ici voyez on a deux rois inversé un roi de couple inversé qui nous dit que probablement cette personne là avait des sentiments pour vous ou en tout cas vous aimez bien mais que cette personne là n'était pas fiable d'accord donc vous ne pouvez vous ne pouviez pas compter sur sur cette personne peu importe que ce soit un homme ou une femme et elle n'a elle n'aurait surtout pas pu vous vous aider au niveau financier parce qu'on voit ici que votre inquiétude provient peut-être de des finances donc si vous si vos attentes étaient d'ordre financier bien oubliez ça cette personne là n'aurait pas pu vous aider financièrement et on termine aussi avec le cadre de deniers donc on voit vraiment que vous êtes dans une énergie une inquiétude par rapport à l'argent par rapport aux finances donc la personne n'aurait pas pu vous aider financièrement mais vous de votre côté vous devez être positif ou positive face à cette situation là parce que c'est de penser que l'univers va s'occuper de vous de ne pas vous inquiéter outre mesure parce que vous avez quand même des ressources on le voit ici avec le valet de deniers vous avez quand même accès à certaines ressources d'accord donc vous aurez ce dont vous avez besoin éventuellement donc ne vous inquiétez pas outre mesure d'accord ici on ça fait la balance entre les deux d'accord alors tirage qu'est ce qu'on peut retenir le plus le principal en dans le fond ici si je retire toutes les cartes les arcades mineurs en ce qui me reste comme arcane majeur c'est la justice et la papesse inversée alors la justice vous avez un grand besoin de faire de mettre de l'ordre dans vos idées de faire de trouver votre équilibre et de ne pas oublier que de ne pas d'arrêter de vous tracasser outre mesure parce qu'il ya un personnage ici qui vous a caché une vérité alors que de toute façon cette personne n'aurait pas pu vous apporter ce dont vous avez besoin d'accord donc il faut vraiment réfléchir là dessus trouver votre équilibre ici j'ai puis j'ai une carte des messages des anges archanges et maîtres ascensionnés pour vous aider ou vous éclairer dans votre tirage ici donc c'est certain que ce tirage là est un peu comment je pourrais dire n'est pas ciblé en tout à fait parce que oui on parle beaucoup de finances bien sûr mais ça peut toucher à plusieurs aspects de votre vie ou ça peut toucher plusieurs personnes de façon différente alors il faut vraiment l'appliquer à la situation que vous êtes en train de vivre présentement donc la première carte qui a été pigé pour vous alors c'est la belle carte rayon rose donc le rayon rose vous dit demandez l'aide de l'archange kamaël afin de vous aider à pardonner à vous réconcilier et vous imprégner d'amour inconditionnel alors voyez vous malgré la situation ici en qui est un peu décevante par rapport à la au personnage qui vous cache quelque chose ou qui vous a caché quelque chose qui vous a déçu bien demander l'aide de l'archange kamaël pour vous aider à pardonner à cette personne là et pardonner ça ne veut pas dire nécessairement d'accepter qu'on vous refasse la même chose ou qu'on vous déçoive à nouveau c'est simplement de pardonner la personne pour que vous vous puissiez passer à autre chose d'accord de vous même vous réconcilier ça ne veut pas dire que vous allez avoir des liens très proches avec cette personne là mais au moins vous allez pouvoir passer à autre chose dans votre vie d'accord et vous imprégner d'amour inconditionnel alors je vais vous lire ce que le carnet en dit pour le rayon rose donc imaginez un rayon rose qui vient clarifier peut-être la situation bien vous aider à pardonner donc ça vous dit le rayon rose est rempli de grâce et de calme il aide à exprimer la gratitude et la beauté en toute chose toute peine ou ressentiment vous nuise et vous affaiblissent ce rayon vous aidera à pardonner et à vous réconcilier avec le passé pour la plus grande joie de votre âme et pour un futur rempli d'amour alors voyez vous je vous parlais ce que vous avez besoin de trouver votre équilibre et que vous avez besoin de faire le bilan de vos actions passées alors c'est dans le fond c'est pour vous comment je pourrais dire pour attirer le calme à vous pour vous pardonner peut-être vous même et peut et pardonner à l'autre personne également en faisant ce bilan là les ressentiments en peut-être que vous avez nourri un ressentiment avec cette app par rapport à cette personne là qui vous a déçu alors le rayon rose va vous permettre de de venir calmer votre esprit et de mettre un baume peut-être sur votre coeur parce que les ressentiments ça vous nuit et ça vous affaiblit également dans votre vie et comme vous êtes en train d'investir beaucoup d'énergie dans un projet quelconque on vous est en train de défendre quelque chose ou défendre quelqu'un ici bien vous avez besoin de toute votre énergie positive en d'accord donc imaginez le rayon rose qui vient vous donner le calme dont vous avez besoin de mettre de l'ordre dans vos idées également ici pour pouvoir pardonner et vous réconcilier à votre avec votre passé pour avoir plus de joie dans votre âme et vous préparer un futur meilleur d'accord alors c'est ce que le rayon rose peut vous aider à faire j'ai également pigé une carte d'affirmation pour vous aider vous guider ou vous éclairer et la carte est très bien choisie en fait si je peux dire ça ainsi parce que c'est l'espace sacré d'accord alors quelle meilleure façon de faire pour calmer son esprit parce qu'on voit est ce que vous avez beaucoup de de pensées vous êtes en train de tout il ya beaucoup de choses qui se bouscule dans votre tête en ce moment et vous avez besoin d'équilibré de calme alors quelle meilleure façon que de ce que de rentrer en soi de se créer un espace sacré où vous allez pouvoir vous ressourcer vous allez pouvoir méditer peu importe en ce que vous faites mais un endroit où vous allez pouvoir vraiment aller chercher ce dont vous avez besoin pour continuer pour trouver votre équilibre ici alors l'espace sacré vous dit accorder du temps au rêveur en vous trouvez votre force dans la tranquillité c'est ça que vous avez besoin dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez alors voyez vous recherchez la paix et c'est dans votre espace sacré que vous pouvez le trouver dans votre coeur vous allez trouver la paix dans votre coeur je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter sur l'espace sacré alors vous pouvez vous répéter aujourd'hui je crée un espace calme dans mon fort intérieur je consacre du temps à mes rêves et je dis merci pour la vie que j'ai je trouve en moi la paix à laquelle j'aspire car elle m'accompagne en tout temps je fais de moi même et de mon univers un espace sacré drapé d'un voile magique de gratitude et je goûte au bonheur alors voilà mes chers amis la belle affirmation et aussi n'oubliez pas que même si vous faites un travail intérieur dans votre espace sacré que vous essayez de trouver la paix l'équilibre et de mettre de l'ordre dans vos idées n'oubliez pas de faire de consacrer du temps à vos rêves et de faire ce que vous aimez des choses que vous aimez qui vont vous permettre de d'évacuer un peu les problèmes que vous avez en tête en ce moment alors prenez soin de vous créez vous un espace sacré dans votre fort intérieur mais aussi peut-être que vous pouvez vous créer un espace dans votre maison où vous pouvez aller méditer vous ressourcer également d'accord alors ça ça va vous aider à trouver le calme de l'esprit la paix de l'esprit donc voilà mes chers lions j'espère que le tirage vous a plu j'espère qu'il a pu vous éclairer un peu sur ce que vous êtes en train de vivre actuellement j'espère aussi que ça vous donne quelques pistes de solutions et donc n'hésitez pas à liker la vidéo ça fait toujours plaisir ça nous aide aussi à continuer n'hésitez pas à la partager même si ça ne ça ne vous parle pas nécessairement à vous c'est ce sont des messages qui peuvent faire du bien à d'autres personnes alors n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les notifications chaque fois que je mets des vidéos en ligne pour vous vous pouvez toujours me rejoindre également pour avoir un tirage personnalisé l'adresse se trouve en barre d'infos ça me fera plaisir de vous envoyer votre la procédure pour recevoir votre tirage personnalisé alors je vous souhaite mes chers lions de passer un très beau mois d'avril un très beau début de printemps prenez soin de vous soyez indulgent envers vous même et n'oubliez pas que l'univers s'occupe de vous ne vous inquiétez pas outre mesure pour le domaine financier probablement que quelque chose de bien s'en vient pour vous donc je vous remercie de votre habituelle écoute merci aussi de partager la vidéo de liker la vidéo et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois merci et bonne journée au revoir